51, 51, cas de fièvre hémorragique à virus Ebola ont été signalés dans les zones touchées par l'épidémie d'Ebola, dans la province de l'Équateur, dont 28, 28, cas confirmés, 21, 21, cas probables et 2, 2, cas suspects. Un communiqué du ministère de la Santé, publié mardi, sur l'évolution épidémiologique de cette pathologie jusqu'au 21 mai, révèle que 7, 7, nouveaux cas ont été confirmés à Iboko ainsi que 2, 2, nouveaux cas suspects et un décès à Wangata. Depuis l'annonce le 8 mai de l'épidémie d'Ebola par le ministre de la Santé, une forte mobilisation se fait remarquer sur le terrain, en vue de la lutte et du blocage de cette maladie qui est à sa neuvième apparition en RDC. Pratique de la vaccination en anneaux Par ailleurs, la « vaccination en anneaux » à la forme d'un cercle a été retenue comme stratégie d'administration recommandée par les autorités. Cette stratégie consiste à vacciner d'abord les gens ayant été en contact avec des cas confirmés, suivi des proches et des contacts des proches. Cette forme de vaccination cible les professionnels de santé exposés directement aux cas confirmés d'Ebola dans les zones de santé touchées, les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ainsi que des contacts de ces contacts. La direction de la pharmacie et du médicament ainsi que le comité d'éthique de l'École de santé publique de l'Université de Kinshasa ont autorisé, à travers un protocole, ce vaccin contre Ebola, après approbation de toutes les conditions requises, signale Théon. Ce vaccin fonctionne, indique-t-on, en remplaçant un gène d'un virus inoffensif, connu sous le nom de stomatite vésiculeuse, VSV, par un gène codant pour une protéine de surface du virus Ebola. Comme tout autre vaccin introduit dans le corps, ce vaccin contre Ebola peut causer quelques effets secondaires qui incluent une légère fièvre ou des symptômes du rhume, des douleurs articulaires et des palis dans le bras. La même campagne de vaccination en anneaux a été utilisée, avec succès et sans effets secondaires, en Sierra Leone, rappelle-t-on. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basique. Vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.